Où va l'industrie ? Un podcast PTC. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Alors que notre industrie prend un nouvel élan, comment peut-elle nous aider à faire face aux défis de notre époque ? Que peut-on en attendre ? Je suis Axelle Gurtin et je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui démocratisent l'industrie 4.0, avec de nouvelles approches et technologies sur notre façon de produire, de consommer et même d'imaginer l'avenir. Bienvenue dans Où va l'industrie ? Le podcast qui interroge le futur de l'industrie pour agir au présent. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Olivier Elterlin, directeur général de PTC France, et Mathieu Schmitt, spécialiste PLM chez PTC, pour parler d'un sujet qui a révolutionné un bon nombre de secteurs et pas seulement l'industrie, le SAS. Bonjour Olivier, bonjour Mathieu. Bonjour Axelle, bonjour Axelle. Avant de commencer, Olivier, qu'est-ce que c'est le SAS ? En deux mots, le Software as a Service, c'est l'offre en ligne d'un ensemble de services correspondant à des solutions logicielles et correspondant aux besoins des utilisateurs. Donc ça veut dire accessible directement, moyennant un abonnement, en ligne, sur une plateforme sécurisée. Et en quoi le service que vous venez de nous décrire est révolutionnaire ? Axelle, la première chose, c'est qu'on est dans une société qui est rentrée dans un monde de services, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, ce qui veut dire accéder de manière simple aux services et à la solution dont on a besoin. Dans le monde de l'entreprise, on en a plein d'exemples aujourd'hui, le CRM avec Salesforce, dans le monde de la compta finance, DRH, donc plus dans le monde de l'ERP, deux solutions qui sont accessibles en ligne, sans avoir à faire un investissement préalable, l'entreprise paye en fonction de sa consommation, donc de son nombre d'utilisateurs et des services auxquels elle accède. Au final, pour l'utilisateur, c'est des solutions évolutives, constamment à la pointe, vu qu'ils vont utiliser la dernière version de la solution, mise à jour automatiquement, sans besoin de grands projets de mise à jour, de mise à niveau dans la dernière version, et donc pas d'investissement pour démarrer, et encore moins d'investissement hardware dans les moyens de stockage, de maintenance, dans les serveurs qui permettent de faire tourner cette solution. Au fond, c'est l'éclosion d'un monde du service et de la fonctionnalité, où l'offre s'adapte aux besoins réels des utilisateurs, avec des tas d'exemples qu'on a dans la vie quotidienne, pour le streaming, des vidéos, des films, des musiques, ou les voitures qui sont de plus en plus en leasing plutôt qu'en achat. Dans le SaaS, comme dans cette économie de l'usage, on voit disparaître, du coup, la première chose, c'est la charge pour l'utilisateur. Comment je maintiens ma solution ? Je dois sans arrêt m'assurer que je mets en œuvre les moyens pour la faire tourner, de manière satisfaisante pour l'utilisateur, mais aussi pour la sécuriser. On va laisser le prestataire de service faire ce travail, et on va mettre en œuvre les compétences pour se focaliser sur notre cœur de métier, puisque le reste, ce service en ligne, va être fait par un professionnel pour le bénéfice de tous les utilisateurs, quelle que soit leur taille, en fait. Donc le SaaS offre de multiples avantages, mais pourquoi est-ce que cette révolution intervient maintenant ? C'est une révolution, en fait, qui est en route depuis une dizaine d'années. En 2010, le SaaS représentait une vente de logiciels sur 10, en 2020, 4 sur 10, et aujourd'hui, on estime que ça va être 60 à 70%, voire 80% des ventes de logiciels qui vont être opérés en SaaS. Nous, PTC, travaillons en cloud depuis 10 ans, c'est-à-dire que depuis 10 ans, on offre à nos clients la possibilité d'héberger leur système et de l'opérer pour eux. Donc ça veut dire qu'on fournit le hardware en ligne, l'accès en ligne, et qu'on fournit les services de maintenance. Par contre, c'est un environnement qui leur est propre, donc qu'on va juste externaliser la peine, si je puis dire, de développer et de maintenir son propre environnement. Là, avec le SaaS, on accède à un service mutualisé avec les mêmes fonctionnalités pour tout le monde, configurables, évidemment, paramétrables pour chaque utilisateur, chaque entreprise, mais on va accéder à la même solution en ligne. Donc ça s'est inscrit dans la logique naturelle de ce qui est fait depuis 10 ans par une société comme PTC, et c'est par contre une différence fondamentale parce qu'aujourd'hui, on va revisiter les fonctionnalités des logiciels de PTC sous forme de services pour l'utilisateur. Donc on va repartir du besoin de l'utilisateur au lieu de simplement offrir sur un cloud manager l'ensemble des fonctionnalités qui existaient auparavant dans nos différentes solutions. Donc ça va encore les améliorer et leur donner plus de cohérence par rapport aux besoins de l'utilisateur. Évidemment, cette offre, ce qui a aussi accéléré sa transition, c'est la capacité et la rapidité des réseaux, la 5G par exemple, l'accessibilité sur l'ensemble des terminaux, la démultiplication des terminaux légers de type tablette, et la flexibilité du travail qui exige que n'importe quel utilisateur, n'importe où dans le monde, qu'il soit chez lui ou au bureau, accède à la même solution et à la même source de données. C'est donc une suite logique et naturelle que de se tourner vers le SAS. Et comment est-ce que ça marche, en fait, une solution SAS ? Et à quoi ça ressemble pour l'utilisateur final ? Pour l'utilisateur final, c'est comme se connecter à une application en ligne. Il faut un navigateur web, juste accéder à la bonne URL en ayant un identifiant qui est configuré, un compte configuré. Donc, on va retrouver une interface web qui est celle des solutions que les utilisateurs connaissent installées sur leur propre système. Le client profite alors des services en fonction de ses besoins, des services auxquels il s'est abonné. Et ça va être beaucoup plus simple et intuitif. On va également, dans ce système SAS, assurer que les données sont bien transportées d'une solution à l'autre de manière transparente pour l'utilisateur puisqu'il va y avoir accès en fonction des services auxquels il s'est abonné. Côté client, c'est évidemment une gestion beaucoup plus simplifiée. On n'a plus à s'occuper de l'infrastructure et de la maintenance. Plus simple, plus visible, avec une plus grande élasticité puisqu'on peut rajouter ou enlever des abonnements en fonction des effectifs. Faire converger également des partenaires externes sur la même solution pour pouvoir designer des solutions ensemble. Et c'est dans la logique de l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui qui se tourne de plus en plus vers le SAS vu que le SAS démontre des capacités à sécuriser ces systèmes plus qu'on ne peut le faire en tant qu'industriel sur ses propres serveurs et également à sécuriser les données qui vont avec ces systèmes-là. D'accord. Donc, c'est un peu comme configurer un compte Gmail. Je le fais en ligne. J'ai paramètre quelques données. Et puis, c'est très simple, en fait. C'est ça. Ça correspond à une tâche aussi simple que de configurer un compte sur une application en ligne. le tout en s'appuyant sur, évidemment, le contrat d'abonnement que l'entreprise a signé et la personne qui le gère dans cette société-là. Mais en termes d'action, il n'y a aucune technique. Donc, vous avez parlé de l'explosion du SAS aujourd'hui. Quels sont, selon vous, les secteurs les plus avancés qui ont poussé le plus loin leur réflexion sur le SAS ? Alors, le constat qu'on a fait, c'est que les pionniers sont des industries nouvelles du type de celles qui sous-traitent un maximum de choses. Donc, des gens qui sont partis avec une idée précise de ce qu'ils voulaient mettre sur le marché, qui sous-traitent le bureau d'études, le design, qui sous-traitent le manufacturing, qui vont se concentrer sur le marketing, la mise sur le marché, le commerce, la finance, donc vraiment le cœur des fonctions de leur entreprise et qui, du coup, ont besoin de partager toutes les données du produit avec des partenaires sécurisés externes. Merci, Olivier. On va maintenant s'intéresser au bénéfice de cette mutation vers le SAS, pour les industriels en particulier, en prenant l'exemple du PLM. Peut-être que, Mathieu, vous pouvez expliquer à nos auditeurs le principe du PLM ? Oui, alors, le PLM, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de gérer le cycle vie-produit, donc de définir finalement vraiment les exigences et pourquoi ce produit va être fait, le concevoir au travers d'outils 3D, par exemple, définir la manière dont il va être structuré, quels sont les composants qui vont y être inclus, savoir comment on va le produire dans les ateliers et également, une fois produit, en assurer la maintenance et savoir comment le recycler à la fin de sa vie. Prendre l'exemple du PLM dans le cadre du SAS, c'est vraiment une très bonne idée puisque c'est un composant central pour nos industriels. C'est sur cet outil-là que la digitalisation va vraiment être mise en place puisque c'est une base de données centralisées. vraiment l'idée du PLM c'est de donner accès à une donnée toujours à jour et aux utilisateurs quel que soit leur rôle et c'est un élément vraiment central de cette continuité numérique puisque ça, elle va permettre d'assurer une traçabilité complète depuis la conception jusqu'à la production. Donc dans le cadre, par exemple, d'une modification d'un élément au niveau de la conception, cette modification-là va pouvoir être finalement répercutée et propagée à toutes les étapes de la vie du produit pour qu'il y ait une traçabilité complète et qu'on puisse vraiment justifier du fait que pourquoi une modification a été faite ou pas. Ce qu'il faut savoir c'est que le PLM vient du PDM qui lui était un outil qui était vraiment dédié au bureau d'études donc vraiment au dessinateur lors de la conception et que présenté aux utilisateurs de différentes manières en fonction des rôles des utilisateurs grâce à des dashboards dédiés et qui vont permettre pour une seule et même donnée d'avoir un dashboard dédié aux services des achats et un autre dashboard dédié aux services marketing et cela va permettre vraiment à des utilisateurs même non experts du PLM d'accéder à des données qui sont très importantes pour l'entreprise. Cela va permettre également aux utilisateurs d'accéder à des données qui leur sont propres tels par exemple un document juridique pour les juristes ou alors un dessin pour un concepteur 3D. Vraiment l'idée c'est l'accessibilité d'avoir vraiment un outil central le PLM pour tous et même pour ceux qui n'utilisaient pas avant. Et avec le SAS comment le PLM a évolué chez les industriels ? Le SAS en fait ça a permis d'aller plus vite d'accélérer la mise en place plus rapide des solutions PLM grâce à plusieurs biais le premier ça va être la mise en place des différentes solutions des modules des solutions PLM qui au lieu d'être installés au fur et à mesure des besoins vont arriver déjà complètes et vont être configurées en fonction des rôles des utilisateurs. Le deuxième point c'est qu'on profite de l'historique et des versions précédentes non SAS et ça va permettre d'avoir des fonctionnalités préconfigurées qui vont pouvoir être utilisées telles quelles par les industriels. Ce qui est intéressant également c'est que dorénavant dans les solutions SAS ces solutions sont directement opérées par les équipes recherche et développement des éditeurs et il va donc y avoir un lien plus direct entre l'utilisateur final et l'éditeur de logiciel. Ce qui est intéressant également comme l'avait précisé Olivier c'est la gestion de l'infrastructure qui va être vraiment complètement déportée côté de l'éditeur et pour lequel ce sera complètement transparent pour les clients et les industriels. Un autre point très important et qui est vraiment plébiscité par nos clients c'est la montée en version des applications puisque comme l'a dit Olivier c'est vraiment le but c'est d'être sur la dernière version des solutions et de pouvoir profiter des dernières innovations d'être toujours à la pointe et cela est permis par le SAS puisque c'est l'éditeur qui va vraiment se préoccuper de ces montées en version et qui va offrir finalement de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs finaux sans aucune interruption de services et ce de manière vraiment transparente. Clairement pour nos clients industriels ces projets de montée en version sont des projets qui peuvent être longs et qui en général obligent ces industriels à mobiliser beaucoup de personnes et d'utilisateurs finaux qui forcément ont moins de disponibilité que des gens dédiés et pour qui leur métier c'est vraiment de faire cette montée en version. Ce qui est intéressant aussi dans ces montées en version c'est qu'il y a une procédure qui est déjà prédéfinie dans ces applications SAS et il y a différentes étapes qui doivent être respectées pour que le service rendu aux utilisateurs soit le meilleur possible. Vous avez évoqué l'implémentation plus rapide et la montée en version simplifiée mais en termes d'IT qu'est-ce que ça représente ? En fait ce qui est intéressant c'est que les risques liés à l'IT et à l'infrastructure informatique disparaissent complètement pour nos clients industriels et que ces activités-là sont vraiment prises en charge complètement par l'éditeur et c'est quelque chose qui devient complètement transparent pour nos clients et ils ont juste utilisé un outil qui est là et qui va marcher grâce au travail qui est fait en arrière-plan par l'éditeur de logiciels. Vous nous avez parlé de l'impact du SAS sur les infrastructures IT maintenant sur le thème de la cybersécurité qui est un vrai sujet pour les entreprises aujourd'hui une entreprise sur deux a subi des cyberattaques en 2022 est-ce qu'il y a un risque plus important de cybersécurité avec le SAS ? Alors non j'ai envie de dire finalement que c'est le contraire puisqu'on va avoir l'ensemble des infrastructures qui vont être mutualisées pour tous nos clients et on va s'assurer que toutes ces infrastructures sont protégées. On va faire l'objet d'audits très fréquents et nous en tout cas chez PTC on a un ensemble de certifications qui nous permettent d'assurer aux clients que la cybersécurité et le niveau de sécurité appliqué est au plus haut pour protéger leurs données et leurs applications. On est bien conscients et c'est une problématique très forte chez nos clients cette notion de cybersécurité et d'attaques qui peuvent arriver malheureusement chez certains de nos industriels. Comment est-ce que ça transforme la façon de travailler et de produire des industriels ? Alors les clients industriels grâce finalement au SAS vont faire preuve d'une plus grande flexibilité d'une plus grande vélocité puisque c'est vraiment la philosophie Intrasec au NAS c'est comme l'a dit Olivier la possibilité de déclarer un nouvel utilisateur très rapidement il a accès directement à l'application il a directement accès aux fonctionnalités qui lui ont été configurées en fonction de son rôle et ça permet vraiment aux industriels d'avoir une capacité à innover et à essayer beaucoup plus de nouvelles choses et ce plus rapidement. C'est aussi finalement mais c'est un peu dans l'air du temps un changement de paradigme comme ça a été dit précédemment on est vraiment dans une idée de mise à disposition d'un service et de pouvoir profiter au plus vite de ce service et de la manière la plus performante possible et de l'utiliser au maximum. Ça permet également à nos industriels qui parfois ont des sites qui sont disséminés un peu partout dans le monde d'avoir accès à un moyen de collaboration beaucoup plus important puisque l'application est accessible depuis n'importe où dans le monde directement via un navigateur web et ça permet vraiment un partage d'une seule et même donnée et que tous les utilisateurs travaillent sur la même donnée qui sera toujours la dernière à jour et donc où il n'y aura plus de risque d'utilisation de verser ce qu'on appelle des versions mais d'utiliser toujours la même donnée quel que soit l'utilisateur et l'endroit d'où il travaille. Est-ce que cette collaboration elle peut s'étendre au-delà des frontières de l'entreprise ? Alors oui en effet ça va permettre de donner accès à des acteurs externes aux données de nos industriels et voire même de permettre à ces acteurs de travailler dans les systèmes des industriels pour permettre une collaboration parallèle et donc un temps de projet réduit d'autant puisque tout le monde travaille même les acteurs externes sur les mêmes données. Justement l'industrie est face à un immense défi aujourd'hui organisée simultanément la relance et la décarbonation de son activité. ça demande de grandes capacités d'adaptation pour les entreprises. Vous pensez que ce changement de modèle vers le SAS peut faire la différence ? Alors oui c'est vrai qu'il y a de gros objectifs je dirais au nombre de deux. Le premier ça va être vraiment de diviser nos émissions industrielles par deux en dix ans et ainsi deuxième objectif d'atteindre la neutralité en 2050. Pour ce faire on va avoir plusieurs leviers la premier levier ça va être vraiment la sobriété deuxième réinventer nos modes de production être moins consommateur de ressources pour finalement mieux produire et également produire des biens qui auront moins d'impact sur l'environnement donc par exemple des véhicules plus propres et plus la transition sera rapide et plus elle sera efficace et quand on parle de rapidité forcément le SAS peut aider à aller plus vite et à améliorer l'empreinte carbone de nos industriels. Est-ce que vous auriez un exemple d'un client qui a eu recours au SAS et ce que ça leur a apporté ? Chez PTC on a un exemple d'un de nos clients cell-centrique qui a fait un constat très simple les poids lourds qui représentent 4% des véhicules sur la route émettent 22% des émissions globales qui sont liées au transport. Le vrai problème si on veut éviter cela et aller vers les véhicules électriques ce sont les batteries les batteries classiques qui sont trop lourdes d'autant sur des poids lourds et donc là Cell Centric qui est une joint-venture entre Volvo et Daimler travaille sur une technologie innovante qui sont les piles à combustible pour les camions donc à base d'hydrogène et donc pour cette joint-venture il y avait réellement un besoin de mettre en place rapidement un environnement PLM pour permettre de commencer très vite les activités cela a été permis grâce au SAS avec la mise en place rapide d'un système qui est ouvert qui est évolutif et qui permet également une collaboration entre les différentes entreprises composant cette joint-venture La mise en place de cette solution a pris un an de moins que si elle avait été mise en place de manière traditionnelle et s'il avait fallu vraiment développer l'architecture en interne de Cell Centric et ça a permis également d'accélérer la maturité et l'adoption des produits Le dernier point qu'on a déjà discuté et qui est vraiment inhérent au SAS c'est l'élasticité qui va permettre à l'environnement et à l'infrastructure informatique d'évoluer avec la croissance de l'entreprise donc aucun besoin au niveau infrastructure d'installer de nouveaux serveurs ou de mettre en place de nouvelles choses c'est vraiment l'application en mode SAS qui va s'adapter aux besoins de nos clients Donc pour résumer l'industrie pour arriver à relever ce défi ce double défi même de relance et de décarbonation a besoin d'éléments qui sont la flexibilité la rapidité mais également la possibilité de tester de nouveaux modèles de nouvelles produits de nouvelles variantes de produits et c'est là où le SAS apporte vraiment une plus-value très importante à nos industriels Merci Mathieu pour cet exemple précis j'ai hâte de voir ce que vont donner ces batteries à hydrogène Olivier on voit que le SAS c'est un modèle auquel vous croyez beaucoup est-ce qu'il y a des réticences ou des craintes auprès de vos clients ? Oui bien sûr il y a beaucoup de points qui requièrent des explications et de sécuriser nos clients en trois catégories généralement la première et la plus importante c'est la sécurité donc comme l'a dit Mathieu auparavant PTC va aller chercher et est allé chercher l'ensemble des certifications qu'on peut imaginer dans ce métier du SAS on va aussi dans notre roadmap qui est devant nous aller proposer aux clients qui le souhaitent la connectivité de notre SAS sur des plateformes de cloud souverain pour ceux qui veulent aller jusqu'à ce niveau de sécurité et également pour tous les clients l'hébergement des données dans la région où ils le souhaitent deuxième catégorie c'est le niveau de configuration donc il existe toujours un certain niveau de personnalisation configuration et customisation légère de l'application en ligne ce qu'on ne va pas pouvoir accepter évidemment c'est les customisations lourdes qui touchent au code source sinon ce n'est plus l'application en ligne partagée qu'on expliquait au travers du software as a service et la troisième c'est l'ouverture et la connectivité ça c'est en effet très important si on se projette dans l'avenir on peut imaginer qu'aujourd'hui tout le portefeuille de PTC CAD PLM ALM donc gestion des exigences des tests et des validations service à travers donc gestion de la garantie et de la maintenance et service manufacturing donc optimisation de la production et du manif soit disponible comme un bouquet de services en ligne où les applications d'aujourd'hui vont commencer à être gommées petit à petit on va se rapprocher au plus près du besoin de l'utilisateur avec potentiellement des fonctionnalités de windshield qui vont se recouper avec des fonctionnalités de code beamer par exemple pour autant on ne va jamais exiger qu'un client positionne tout son parc à l'intérieur pour qu'il correspond à tous ses besoins fonctionnels sur la plateforme SAS de PTC donc un des liens majeurs une des fonctionnalités transverses majeures de ces solutions c'est un bus de données qui va connecter l'ensemble de ces solutions sur la SAS PTC mais également avec l'externe donc que ce soit des solutions ERP MES ou des solutions tierces de CAD ou de gestion de l'ALM donc des exigences par exemple donc on veut rester un environnement extrêmement ouvert pour rendre un maximum de services à nos clients donc on s'aperçoit qu'elles n'ont plus lieu d'être ces craintes il y a eu énormément d'évolutions c'est quoi la suite pour PTC comment est-ce que vous imaginez le futur de l'industrie avec le SAS alors déjà la suite pour PTC notre ambition c'est de devenir le sales force de la gestion du cycle de vie produit du design jusqu'au service en passant par le manufacturing qu'un client puisse accéder facilement à notre plateforme de service en fonction de ses besoins avec le niveau de configuration dont il a besoin mais on est conscient qu'on a encore trois ans de travaux pour arriver à ce niveau de maturité c'est quelque chose qui est partagé avec nos clients donc aujourd'hui on met sur le marché les produits qui sont arrivés à un niveau de maturité suffisant pour être accessible et l'avenir pour nos clients c'est du coup d'avoir l'opportunité de se concentrer sur leur cœur de métier et non plus sur des fonctions IT et côté IT de se concentrer sur la stratégie informatique et l'évolution des applications plutôt que sur leur exploitation et leur maintenance la vocation d'une telle transformation c'est d'apporter de plus en plus de valeurs à nos clients sous forme de solutions qui encore une fois sont du coup un merge de logiciels existants pour apporter la meilleure réponse à un utilisateur donné dans une entreprise un vertical donné de rester dans un environnement ouvert et de permettre aux entreprises d'accélérer leur développement donc ouverture et entreprise étendue sont vraiment les deux mots clés également la possibilité au final pour les entreprises de se recentrer sur leur métier Merci Olivier Merci Mathieu d'avoir partagé votre vision et votre analyse des enjeux du SAS dans l'industrie Merci Axel Merci Axel On se retrouve très vite pour un prochain épisode Vous pouvez partager ce podcast et vous abonner sur votre application de podcast préférée A très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio